Salut les néo-autonomistes ! David nous reçoit en Savoie pour nous présenter plein d'inventions concrètes et simples à réaliser chez vous afin de réduire vos dépenses énergétiques. Concepteur du poil de masse Oxalis, ce géotrouve-tout écologiste a développé d'autres méthodes de chauffe et de conservation n'utilisant pas d'énergie fossile afin de laisser un avenir soutenable aux futures générations. Bonjour David ! Bonjour Brian ! Tu m'as contacté il y a quelques semaines, nous sommes en contact grâce à Sébastien Georgel. Tu es le concepteur du poil Oxalis, qui est un poil de masse. Je mettrai le lien vers la vidéo si les personnes n'ont pas vu cette vidéo de l'archipel dans laquelle Sébastien nous présentait le poil de masse. Tu m'as contacté parce que tu aimerais présenter ton mode de vie qui est, comment on pourrait dire, aussi agréable pour la planète que pour le porte-monnaie. Est-ce que tu pourrais te présenter autrement si je ne t'ai pas bien présenté et nous dire où on est s'il te plaît ? Pour me présenter, je dirais que j'ai un tempérament assez créatif, des convictions écologiques assez marquées, j'aime partager mes découvertes. Donc du coup, ça a donné lieu à des inventions que j'utilise au quotidien et que j'essaye de partager, diffuser, via un site qui s'appelle « Du soleil dans nos assiettes ». Je mettrai le lien en description. S'il te plaît. Parce que ça n'aurait pas de sens, en fait, de découvrir toutes ces choses sans les partager. Les garder juste pour soi, sans ne leur avoir rien. Ça apporte tout son sens, d'en faire profiter tout le monde. Tu te sers, on peut dire, tu as un petit potager, on va faire un petit tour. Après, tu transformes tout ça. Tu peux cuire, tu peux conserver. Tu parles beaucoup de conservation des aliments sans énergie en plus, fossiles. Voilà, c'est encore plus simple. Et je propose aux personnes qu'on aille démarrer la visite. Avec plaisir. Tu as combien de mètres carrés à louer à ça ? Assez peu, une centaine de mètres carrés. Le reste du terrain était destiné à l'accueil de stages, à l'époque où j'accueillais des stages, de poils de masse, de solaire. Et puis, une autre particularité de ce potager, c'est que j'avais des poules dans ce même endroit. Du coup, j'ai dû créer des protections. D'où toute la présence de toutes ces vitres que vous voyez, que je protégeais avec des plexiglas par-dessus. Alors, qui servait de serre en fin d'hiver pour lancer les cultures ? Et j'enlevais après les plexiglas dessus et c'était parti. Mais le but était de protéger des poules en premier temps. Tu laisses vachement pousser, c'est pour essayer de garder de l'eau. Alors, je n'aime pas trop filmer ailleurs, mais quand on voit un petit peu sur le contrat, je filme juste l'herbe derrière, on dirait green. Et toi, c'est quoi ? C'est pour conserver de l'eau ? Entre autres, l'eau, la biodiversité, les petits insectes. Là, en plus, on est dans un changement de saison. Donc, bientôt, je vais changer de culture. Donc, c'est vrai que je fais un peu moins d'efforts d'entretien. C'est de l'éliantie, toi, tu me disais, tu veux qu'on en parle un petit peu ? On peut en parler rapidement. Cousine germaine du topinambour. Le topinambour met un peu plus fin en goût et se digère un petit peu mieux. Alors, une biomasse impressionnante, c'est super luxuriant. Alors, l'astuce pour bien les digérer, parce que c'est un peu le problème du topinambour et l'éliantie, est de les cuire avec des patates. Parce qu'en gros, la patate contient l'enzyme que nous, on n'a pas, qui permet de digérer l'éliantie ou le topinambour. Donc voilà, on les émince, on les fait cuire ensemble. Je profitais des stages qui avaient lieu ici pour faire des tests sur mes stagiaires. Je leur servais cette soupe de patates éliantie. Ils m'ont été content d'entendre ça, c'était le test. Ça me permettait de faire des essais sur un groupe de 10 personnes. Et donc, j'ai établi ma petite recette. 150 grammes de patates, 150 grammes d'éliantie, cuits ensemble à l'eau, mixés, une soupe après que j'aromatise avec des champignons ou autres à l'intérieur. Et ça se digérait très très bien. C'est bon, ça j'aime bien. C'est le genre de petits plants, où souvent on peut même commencer là. Je pensais qu'on parlerait un peu de nourriture, tu sais, quand on se casse au fond. Mais n'hésite pas. Alors pour moi, c'est le légume le plus facile du monde à cultiver. On le met dans les pires endroits, les plus ingrats, les plus froids. Ça vient quand même du Canada ou du Québec. Ça poussera toujours, quoi. Et ça repart d'une année sur l'autre. Le moindre tubercule, la moindre racine qui reste, repartira. C'est ce qui fait d'ailleurs qu'il vaut mieux pas trop le mettre dans son potager. On aura du mal à s'en débarrasser. C'est pas que c'est invasif comme du bambou, ça va pas prendre de l'ampleur. Mais ça repoussera toujours. Mais tant mieux. Comment on peut se plaindre que quelque chose qui peut te nourrir pousse en abondance et peut-être même... C'est bizarre, mais je comprends, on parle souvent comme ça, mais envahissez-nous tant que ça nourrit. Mais oui, moi j'ai fait des plantations sauvages. Autour de chez moi, je me balade des fois à la saison des tubercules et je désenterre à la lisière des chemins. Et ça repart. Personne ne les coupe parce que c'est en limite. Et ben voilà, ça peut servir à quiconque se servira. Et ben tu vois, au moins une bonne nouvelle. C'est super, mais est-ce que les gens le reconnaissent ? Parce que tu vois ça, tu peux penser que c'est quelque chose de sauvage. Non mais c'est une bonne chose. Bon, on s'atta... On peut parler des poires de terre ? Avec plaisir. Bien. Le truc sur les poires de terre, on en parlait hier, mais je t'avais dit, j'ai eu beaucoup de personnes qui ont été assez déçues parce qu'ils en ont fait pousser. Et ils se sont dit, mais en fait, ce n'est pas terrible. Mais il y a une petite subtilité, tu peux nous le rappeler ? Oui, quand on les mange jeunes, ça n'a pas de goût. C'est flottard. Ça peut être intéressant à cuisiner, néanmoins. On peut les faire revenir dans du gras, salé. Et quand on les cueille tard, elles ont goût de poire. Elles se mangent crues, cuites. Et c'est vraiment le goût de la poire, le croquant de la poire. Le même jus. Donc, celles qui étaient déçues, je suppose que c'est celles qui s'attendaient à un goût de poire qu'ils ont cueillies trop tôt. Je dis quand je dis ils, elles, c'est des retours que je voyais sur les forums de potagistes, même sur le Discord de l'archipel. Et justement, on leur disait, il faut bien le laisser grandir. Oui, il faut le laisser grandir. Une autre chose à savoir, c'est que ça part d'un bulbe et non pas d'un tubercule. Parce que moi, la première fois, évidemment, j'ai acheté des bulbes à Biocop, je les ai mis en terre et rien n'est sorti. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il faut partir d'un bulbe, en fait, qui lui-même fera d'autres petits bulbes d'une année sur l'autre, mais pas planter le tubercule. D'accord, c'est un bon plan, ça. C'est à savoir, parce que tout le monde ne sait pas, ce n'est pas un légume très courant. Et après, ça se reproduit tout seul ou tu dois quand même faire une action ? Soit tu le laisses en terre et ça repartira l'année d'après. Soit tu récoltes, tu enlèves le bulbe, tu le maintiens au sec tout l'hiver et tu le replantes au printemps. Et il aura fait d'autres bulbilles autour. Bon plan. Et là, tu avais un truc dans ce bac, me semble-t-il, je n'ai plus le nom et tu voulais m'en parler parce que c'est moins commun. Le mocha, M-A-U-K-A, originaire de Bolivie, des plateaux boliviens. Une racine au goût entre la patate et la patate douce. Très méconnue, très bon. Après, moi, c'est un peu à l'essai. Là, c'est la première année que je la cultive. D'accord. Donc, je verrai si c'est productif ou pas. En tous les cas, ça pousse très bien sous nos climats. Et tu as trouvé ça comment ? Je les ai achetés sur Internet. D'accord. J'ai trouvé les graines Beaumaux parce que c'était les seules qu'on vendait. En fait, c'est assez rare. C'est une plante qui était disparue dans les années 70 et qui a été retrouvée. Et en fait, qui a assez peu de succès, qui est vraiment méconnue. Bien, on va d'abord sur le... Tu as parlé de solaire, mais on va sur les poils, les petits poils que tu crées. Tu peux nous... Pendant qu'on y va, tu peux nous dire un petit peu comment s'appellent ces petits tonneaux-là que tu... Un poil roquette ? Non, comment tu appellerais ça ? Alors, poil roquette, ça dépend de ce que tu donnes comme définition au poil roquette. Parce qu'à la base, le poil roquette était un poil de masse créé dans les années 80 par un néo-zélandais. Donc, c'était un poil de masse qui pesait entre 1 et 2 tonnes. Donc, dans ce cas-là, ce n'est pas un poil roquette. Après, ce nom a été détourné pour les cuiseurs faits dans des bidons qui reprenaient le principe de combustion du poil roquette. C'est-à-dire soit un chargement vertical du bois ou latéral. Et une botte, en fait. Ça faisait comme une botte avec un tirage interne. Alors, là, pareil. Si le poil roquette, c'est ta définition, moi, ce n'est pas des poils roquettes. D'accord. Après, si un poil roquette, c'est un appareil de cuisson fabriqué avec des bidons et des boîtes de conserve, c'en est un. D'accord. Je dis ça parce qu'il n'y a pas vraiment de définition du poil roquette, quoi. D'accord. Toi, tu l'appelles comment ? On va prendre ta définition. Un cuiseur multicombustible. Voilà. Parce qu'on met tous les combustibles qu'on veut dedans en vrac. À savoir que moi, je mets du pelet comme valeur étalon. Parce que le pelet de Normandie est le même que le pelet d'ici, évidemment. Alors que si je teste de la coquille de noix, par exemple, parce qu'il fonctionne aussi à la coquille de noix, le producteur d'à côté, il aura peut-être un broyage plus fin. Et les résultats seront différents. Donc, tout ce que je diffuse sur le site, c'est fait à partir du pelet pour cette raison. Tu diffuses en open source les plants, les choses comme ça ? Oui. Ça, c'est bien. Je mettrai évidemment le lien en description. Il y a une chose que tu vends parce que toi, tu le fais en achat groupé. C'est les tubes. On en parlera plus tard. Alors, on a trois modèles de cuiseurs à pelet. Voilà le premier. Et le principe se résume à cette boîte de conserve. Donc, vraiment un truc de récupération, quoi. Ah ben là, ce premier cuiseur, c'est un bidon de garage automobile et une boîte de conserve. Donc, on peut difficilement faire mieux en termes de récupération. Et donc, l'invention réside dans cette boîte de conserve avec ces gros trous à mi-hauteur, ces petits trous en bas. On charge de combustible cette zone. On allume avec un allume-feu. Alors, petite subtilité, on crée un cratère au niveau du combustible. On met l'allume-feu un peu en profondeur. Et le combustible se dégrade en une couche incandescente qui descend doucement, doucement, doucement. Grâce à l'air du bas, l'air primaire, qui sert à décomposer le bois en gaz et particules fines, dit en français les fumées. Et qui viennent s'enflammer en partie haute grâce à l'injection d'air secondaire. Donc, ce qu'on appelle une post-combustion. Parce qu'en fait, on a une combustion vraiment décentralisée. Le bois peut se décomposer là et s'enflammer au-dessus. La partie haute de la cartouche sert de tirage. Sans quoi, l'air ne serait pas aspiré et ça ne fonctionnerait pas. Comme tout poil à bois, on a besoin d'un tirage pour que l'air rentre dans la zone de combustion. Donc voilà, cette petite cartouche, on la poserait sur n'importe quoi de façon à ce que l'air rentre. Elle fonctionnerait. On l'allume. Elle durerait une heure avec des pelets. Après, dis-moi, j'ai une petite question. J'en profite en même temps, David. Dis-moi. Tout à l'heure, tu disais, il fallait faire un cratère. Si tu ne fais pas un cratère, qu'est-ce qui se passe dans le... Il y a une chance sur deux pour que ça ne prenne pas. Il faut remettre un autre allume-feu, tout simplement. Alors que tu as beaucoup plus de chances qu'ils partent avec le cratère. C'est plein de petites subtilités. Oui. La section de la cartouche détermine la puissance du feu qu'on aura. La longueur de combustible qu'on mettra détermine la durée. Là, on a une heure. Sur celle-ci, on a deux heures et quart. Et sur celle-ci, presque quatre heures. Tu t'es amusé à faire tous les tests pour... Oui. Ah, c'est excellent. Alors, d'autres personnes ont les mêmes cartouches, ont fait les mêmes trous que moi, les mêmes sections et ont des résultats un peu différents. Il y en a qui ont 10 à 15 minutes de différence. Et ce que tu mets dedans, par exemple, entre de la noix et du pelet, est-ce que ça fait aussi une différence en temps ? Alors, en temps, en puissance, c'est pareil, mais la coquille de noix est trois fois plus légère que le pelet et du coup, ça brûle trois fois plus vite. C'est-à-dire que celle-là, en quatre heures, en coquille de noix, ce sera une heure vingt à peu près. Et donc, avec ça, tu peux te lancer dans la stérilisation ? Eh bien, c'est tout l'intérêt de celle-ci. Quatre heures, alors, ça ne boue pas tout de suite parce que ce n'est pas très très puissant, mais au bout d'une heure, ça boue. Quatre heures de feu, ça veut dire qu'on a trois heures d'ébullition. Donc, c'est vraiment la première fonction de cet appareil, pour moi, le stérilisateur. Donc, on met la cartouche. Vous avez compris que le bidon sert juste de support. Là, on a des trous, c'est pour surveiller le feu, parce qu'on voit le feu, du coup, par les arrivées d'air secondaire. Ça sert aussi à faire entrer l'air pour qu'il soit envoyé sur l'air primaire. Ce plat, un gastronorme, c'est les plats de cantine, les gastronormes. L'intérêt est que ces bacs peuvent s'emboîter les uns dans les autres et permettre des agencements qu'on verra après. Autre intérêt, ils sont fins, donc ils conduisent mieux la chaleur que les marmites classiques. Les marmites à fond épais, du coup, ça crée une résistance au transfert de chaleur. Alors que là, c'est très très fin, donc du coup, ça conduit beaucoup mieux la chaleur. Alors, inconvénient, il ne faut pas trop les utiliser à vide, parce que du coup, ça se déforme. Là, c'est pour stériliser des bocaux, donc on met un fond d'eau. Alors, pour être précis, 5 litres. Juste avant que tu mettes des choses, est-ce que tu peux nous montrer quand tu enlèves la... Avant qu'on mette ça, est-ce que ça ne te gêne pas qu'on montre l'intérieur un peu les trous ? Comment tu as... Je t'en prie. Donc là, parce que tu as quand même biseauté un petit peu le... Attends, je me mets bien. Tu as replié une partie, je présume, c'est pour tenir. Oui. Pour tenir. Là, j'utilise une pince à découper le placo-plâtre, les rails de placo-plâtre. Donc, c'est très vite fait, c'est manuel. Pas d'appareil électrique. Et après, je replie. Excellent. Et dedans, ça fait quoi quand tu enlèves ces... C'est un trou... Il n'y a rien d'autre que le... Il n'y a rien d'autre. D'accord. C'est un bidon vide. Et de quoi ? Là, tu as des petites briquettes. Eh bien, c'est pour poser la gamelle, de façon à ce que les fumées puissent sortir à travers cette fente. Sinon, on étoufferait le feu. Ah oui, d'accord. Il y a une importance aussi. D'accord. Évidemment. Même avec le trou là... Tu t'en apercevrais vite. Oui, oui. Et même avec le trou, alors ? Le trou, c'est l'arrivée d'air. Ce trou-là, c'est l'arrivée d'air. Ce n'est pas la sortie des fumées. Oui, ça étoufferait. Parfait. Excuse-moi. Non, mais je t'arrêterai souvent. Mais la chance que tu as, c'est que je pars vraiment de loin. Donc, au moins, tu auras les questions. Je pense que les stagiaires te posent quand tu as... Oui. Donc, le bac à gastronorme, grand format. Le 2-1, on appelle ça. La valeur étalon, c'est le 1-1 qui fait la moitié en taille. Qui ne coûte pas très cher. C'est moins de 40 euros en ligne. Le lien est sur le site. Donc, pour une gamelle de cette capacité, 48 litres, ce n'est pas très cher du tout. Nos bocaux qu'on met à l'intérieur. Donc, on en met 34 de cette taille-là. C'est les 75 cl qui mesurent 9 cm de diamètre. D'accord. Bon, je ne vous en mets pas 34. Ouais, non. Vous avez compris. Et un couvercle isolant par-dessus. Donc, un couvercle isolant. Un autre gastronorme, mais moins épais. Et du linge de maison. Je l'ai choisi en 4 cm. Parce que ce gastronorme-là en fait 20. Mes bocaux font 15 et demi. Du coup, il ne me reste qu'un demi centimètre de jeu. Ça ne touche pas. Ça ne touche pas. Et plus on optimise le volume, plus le rendement est bon. Attends, j'ai mon impressario. Je crois qu'il y a une question. J'en mets 5 litres. Donc, quand on met nos 34 bocaux, ça fait jusqu'à la moitié du bocal en hauteur. Quand on en met plus, l'appareil n'est pas assez puissant et on monte moins en température. Quand on en met moins, on risque de tomber à sec. Avec l'évaporation. Mais ça s'évapore par où en parlant de ça, justement ? Entre le couvercle et la gamelle. D'accord, ça sucide. Ça fume comme ça quand ça fonctionne. Ok. Et du linge de maison pour isoler le couvercle. D'accord, rien de... Alors là, rien de fou, quoi. Voilà. Alors, le gros intérêt de cette technique est qu'on a un protocole reproductible. Parce qu'avec cette cartouche, on a toujours la même puissance, toujours la même durée. Donc, ça ouvre la porte à des conserves pour du collectif. On veut faire à manger pour un groupe. Eh bien, on est certain de notre coup. Parce qu'on sait qu'avec cette puissance et cette durée, tout sera stérilisé. Excellent. Avec très peu en pelée pour arriver au bout d'une stérilisation. Ça prend combien en quantité et combien en sous ? Excuse-moi, je vais parler pas mal d'argent, mais... En sous, je l'ai calculé il y a peu de temps. Au cours actuel du pelée, c'était entre 1,50 et 2 euros. Pour 32 bocaux ou 34 stérilisés. Oui, 34 stérilisés. Pas mal. Je dis au cours actuel, parce qu'il y a 6 mois, c'était deux fois plus cher. D'accord. Il y a eu la crise cet hiver. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Par contre, on parle de pelée. Ce qui est intéressant, c'est que tu me parlais de noix, de coquilles de noix. Oui. Ça, je pense que c'est un plan qu'on peut reproduire. On peut le récupérer quelque part chez les producteurs ? Alors, c'est un déchet. Chez les producteurs, la coquille de noix est un déchet. Ils l'épandent au pied des noyés. Ça ne leur sert absolument à rien. D'accord. Ils ne peuvent pas les vendre aux fabricants de pelée, parce qu'il n'y a pas assez de tannin dedans, comme colle, pour les reproduire. Du coup, oui, c'est un déchet. Ils peuvent être amenés à le revendre peut-être à la tonne ou quelque chose comme ça ? Oui, pourquoi pas. Et donc, toi, tu es passé par une filière comme ça pour... Oui. Alors, je n'utilise pas pour les stérilisations, du coup, parce que comme je disais tout à l'heure, le temps est trop court. Mais par contre, je l'utilise au quotidien dans un autre appareil que je vous présenterai après. Mais avant, on va énumérer les deux autres fonctions de cet appareil. Aucun problème, avec plaisir. Là, c'est la stérilisation. Donc, je retire le couvercle, les bocaux. Donc, je l'utilise en bain-marie lors d'événements. Événements, tu fais des festivals. Oui, c'est ça. Alors, je ne suis pas restaurateur à la base. Le but est de tester les formules, tester mes inventions, mes découvertes. En vrai, parce que la base de « Du soleil dans nos assiettes » était de stériliser les légumes de saison au solaire pour les resservir sur événements dans des bain-marie. Il nous suffisait d'ouvrir les bocaux que vous avez vus. Par exemple, ça, c'est un bocal de paella. On l'ouvrait. On le jetait dans le bain-marie que je suis en train d'assembler. Et du coup, ça avait le gros avantage de répondre à une demande qu'on ne connaissait pas, en fait, en amont du festival. Si on est pris d'assaut, il suffit d'ouvrir des bocaux. Si l'événement est raté, la com a mal été faite, il n'y a personne. Ce n'est pas grave, parce qu'on n'en a ouvert que deux ou trois au début. Excellent. Donc, on peut le garder. Oui. Contrairement à la version classique où tu prépares ta paella, ta poêle entière. Si la personne n'est bien embêtée, tu ne sais pas quoi en faire, tu jettes. Et si tu as trop de monde, pareil, tu ne peux pas refaire une paella. Il te faut au moins une heure pour en refaire. Là, tu t'adaptes vraiment à la demande au public. Donc, une version vraiment très pratique pour les organisateurs d'événements. Alors là, vous voyez, je mets deux gastros comme ça. On pourrait en mettre deux autres comme là-bas ici. On pourrait en mettre des grands. Voilà. Vous agencez le nombre de gamelles qu'il vous faut en fonction de votre menu. Vous pouvez faire un chili, une paella, du seitan. Je te vois sourire. Je pense qu'on va en parler. Le même qu'on a goûté hier. C'était très bon. Donc, voilà la deuxième fonction de cet appareil. Et la troisième fonction, donc là, c'est beaucoup plus classique. C'est la gamelle posée dessus. Ça peut être un wok comme celui-ci. Là, vous cuisinez en direct. Genre un repas entre amis, un soir. Ça a toujours un côté convivial. Tu dis un wok. Moi, quand je vois des wok, ils utilisent une grosse puissance. Ouais. Alors là, ce n'est même pas un vrai wok parce que le fond est plat. C'est plutôt... C'est un fait-tout, on va dire ça. C'est un fait-tout, on est d'accord. Et là, on n'est pas sur la puissance, comme je disais tout à l'heure. Le cœur n'est pas puissant. On est sur le prix et la durée. Elle chauffe fort au centre. Du coup, on l'utilise en plancha au centre. Et très peu autour, puisque le feu est central. Donc, du coup, ça permet de s'amuser comme sur une plancha au centre. Et réserver sur les côtés le temps du service. Une autre sorte de maintien au chaud, en fait. Autre que le bain-marie. Tu peux imaginer jeter des choses. Réserver. Et au fur et à mesure du service, les gens se servent. Toi, tu rouvres des bocaux. Tu les réchauffes rapidement. Tu les mets sur le côté. C'est génial. Tu as reçu jusqu'à 10-12 personnes dans les événements ? Oh ben non, bien plus. Non, mais je parle ici, excuse-moi. Ici, c'est les stages. Donc, oui, c'est maximum une quinzaine de personnes. Tu leur faisais ça ? Oui, oui, bien sûr. Les anciens stagiaires pourront t'en parler. J'espère qu'ils mettront des coms pour confirmer. Et après, sur les vrais événements, en gros, un cuiseur, tu vas jusqu'à une centaine de couverts. Et s'il y a suspicion d'avoir plus de couverts, tu pars avec plusieurs cuiseurs. Où est-ce qu'on peut récupérer pour... Alors, il y a des choses à acheter. Je présume que tu parlais les cantines, les réserves. Mais par exemple, les bidons, ce ne serait pas un déchet aussi ? Alors, les bidons dans les petits garages automobiles. D'accord, c'est des trucs à huile à la base ? Oui, pas dans les gros garages automobiles parce que c'est des fuites de 120 litres. Ok. Alors, ils en ont à revendre. Aucun souci à trouver. Et les boîtes de conserve, alors les cantines, demandez à la cantine du lycée, du collège, les restaurateurs, les restaurants, ils en ont aussi. Pour s'achalender en gamelle, tous les liens sont sur le site. Si vous avez acheté cette poêle plate, il y a le lien pour la poêle plate, pour les gastronomes. Moi, j'ai un autre plan en plus que je trouve là-dessus. Quand tu es toute la journée à côté d'un barbecue, déjà tu fouettes, tu pues à la fin de la journée, tu as chaud. Là, je présume que tu as carrément moins chaud puisqu'il y a quand même une partie de la combustion qui est dans le bidon et pas à l'extérieur. Et puis, de toute façon, tu l'utilises généralement en bain-marie, donc tu l'allumes et tu vas faire autre chose ailleurs. Tu as rarement besoin d'être collé pour cuisiner sur place. Sur ce principe de combustion, notre cuiseur multicombustible, on a trois appareils. Je te propose qu'on passe au second, qui est là. À la base, c'est un poêle de chauffage, mais qu'on peut quand même classifier comme cuisinière puisqu'on a une plaque de cuisson qui dure six heures lorsqu'on l'allume. Donc six heures, ce n'est quand même pas négligeable. On a le temps de faire pas mal de plats en avance. Sur le même principe de combustion, les trous sont en partie hautes du tuyau de la réserve. Pourquoi elles sont en partie hautes et non pas en partie basse comme l'autre ? Parce qu'on a un tirage. Vous vous souvenez que la partie supérieure servait à faire du tirage. Là, on n'en a pas besoin dans celui-là parce qu'il est là, le tirage. Donc même principe, des trous en bas, des trous d'injection d'air secondaire en haut. On remplit de pelets jusqu'aux trous d'injection d'air secondaire ou d'autres combustibles. Et on vient l'enfiler. A la limite, si tu viens filmer l'intérieur, ce n'est pas plus mal. Comme vous pouvez voir, on a un tuyau un peu plus large qui sert de support à cette réserve à combustible et qui sert à canaliser l'air parce que c'est perforé le bas du bidon. L'air rentre. On voit des feuilles mortes. Regarde, je fais un peu bouger. Donc l'air rentre, transite entre ces deux tuyaux pour alimenter l'air secondaire et en bas, ça alimente l'air primaire. Tu as fait un trou en bas ? Oui, le gros est perforé en bas. On a notre flamme ici avec la vitrocéramique, une belle vue du feu. Alors pour un poêle à pelets, c'est pas mal parce que généralement, on a des vues du feu assez médiocres avec les poêles à pelets. Et les fumées descendent entre cet élément et ce gros tuyau constitué de peau de peinture avec les fonds décaissés, emboîtés les uns dans les autres de façon à créer un tuyau qui descend jusqu'en bas. Donc notre feu, des fumées qui descendent et là, qui remontent, qui englobent tout le bidon, viennent chauffer en température douce l'extérieur du bidon et ressortent ici. Qu'est-ce que tu appelles température douce pour avoir quelques notions ? 200 degrés grand maximum pour cet appareil ici. Mais si on venait donner une moyenne, ce serait plutôt 100 degrés. Alors, c'est vrai que c'est plus chaud qu'un mur chauffant, je reconnais. Je dis ça en opposition au poêle à bois traditionnel que tu allumes et tu as tout de suite un gros coup de chaud. Lui, il est beaucoup moins puissant que le poêle à bois traditionnel. Je lui donne une puissance de 3 kW. Donc tu n'as pas beaucoup de poêle à bois en 3 kW. C'est vraiment dur et dur. Par contre, il dure 6 heures. Cette longueur de cartouche dure 6 heures. Ça fait quoi ? Ça fait à peu près 80 centimètres ? 1 mètre ? C'est assez grand ce que tu avais sorti ? Moins 70. 70. À savoir que des cartouches à combustible peuvent être réduites. Le fond peut être plus près. Tu peux mettre des entretoises. En gros, si tu ne veux remplir que pour une heure de feu, c'est possible. Tu rentres du boulot entre midi et deux. Tu en as juste besoin pour cuisiner un petit peu. Tu allumes celle-ci. Tu avais l'air de nous dire quand même que ça allait vite au début et plus lent ou l'inverse selon la longueur. Oui. Est-ce que tu peux nous le détailler ? Eh bien, la courbe de puissance, alors il faut que le feu se mette en route au début. Ça monte forcément un petit peu doucement. On obtient un pic au bout d'une demi-heure de feu qui descend, 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 descend jusqu'à 6 heures. Donc à la fin, c'est vrai qu'on n'a pas une grosse puissance. Pour le cuiseur, c'est la même chose. Pour la cuiseur, on a un pic au début et ça redescend. Mais en cuisine, c'est globalement intéressant parce que c'est souvent là qu'on a besoin de faire bouillir de l'eau, saisir quelque chose. Après, c'est plus du mijotage. Pour les stérilisations, pareil, c'est au début qu'on a besoin de corriger au maximum la thermique. Dis-moi, l'ensemble là, si tu devais tout acheter sans faire la moindre récup, tu évalues ça à combien pour avoir... Alors, pour moi, on pourrait appeler ça l'équivalent d'un poêle à bois, enfin un pelé plutôt, plus un cuiseur. Donc, cuisinière à bois, on pourrait appeler, on pourrait dire ça. Combien tu estimes ça sans faire la moindre récup ? Sans chiner, 160 euros. Putain. 60 pour le bidon, un bidon avec un couvercle qui s'ouvre, 50 pour la vitre et tout le reste, c'est des petits tuyaux qui ne coûtent pas très cher. Lui, c'est 12 euros par exemple. Après, les pots de peinture, du coup, ne sont pas comptabilisés. En ce moment, on voit beaucoup apparaître des personnes qui vivent en caravane, en tiny house, en transporter T4, en Volkswagen. Tu m'avais montré une manière de faire. Est-ce que tu peux nous montrer ? Bien sûr, il y a une version plus petite qu'on fait à partir du petit bidon, le fût de 60 litres. Donc, même principe, une plaque de cuisson et un cœur, mais par contre centrale, une réserve à combustible centrale, forcément moins longue. Elle fera une cinquantaine de centimètres, donc elle durera 4 heures à peu près. Et vu qu'on ne peut pas placer le tuyau d'évacuation dessus, on le fait sortir sur le côté. D'accord. Et bien sûr, attention, le faire sortir à l'extérieur. Bien sûr. Il n'y a pas de miracle. Même si tu dis qu'il y a très peu de combustion. Il n'y a pas de fumée parce que le principe de post-combustion décentralisée est exceptionnellement propre. Par contre, il y a plein de gaz qu'il ne faut pas respirer. Celui-ci, on pourrait imaginer l'utiliser en extérieur, genre un événement dans une rue, une soirée un peu fraîche, on l'allume dehors. Voilà, ça chauffe le petit coin. On peut l'imaginer dans une maison branchée sur un conduit d'évacuation qui sort dehors. On peut aussi l'imaginer avec une évacuation des fumées dans des combles ventilés. Alors bien sûr, il ne faut pas que la VMC de la maison soit prise dans ces combles pour ne pas ramener l'air dedans. Mais vu que ça ne fume pas, c'est vraiment très très propre, ça ne saliera pas la charpente. Il n'y aura pas de petites brindilles incandescentes, de petites braises incandescentes qui s'envoleront parce que c'est un feu calme qu'on a. Ce n'est pas comme dans les cheminées où on brasse des braises où là, il y a une braise qui peut partir. Là, les fumées se baladent et surtout, ne sont pas brassées par un violent courant d'air. On va parler de cuisson solaire, mais ce qui est bien, c'est que tu es... Je suis désolé pour les personnes, ce qui sera un petit peu cramé tellement il y a de soleil. Mais c'est bien, c'est de... Ça va avec. C'est super. Est-ce que tu peux nous expliquer déjà comment t'en est arrivé à cette cuisson ? Moi, je l'avais déjà vu chez Solar Brother qui avait fait des... Ils ont même proposé en open source ce genre de tube pour fabriquer des fours solaires. Toi, ta rencontre avec cette cuisson, tu peux nous en parler un petit peu ? Oui, Brian, je vais t'expliquer comment j'ai découvert ça. Alors, c'était il y a sept ans à peu près. Le chauffe-eau monobloc qui est derrière moi, là-bas, que tu peux cadrer, était démonté dans mon jardin en plein mois d'avril. Les tubes étaient élongés dans le gazon et j'avais un pistolet thermique laser sous la main. J'ai pris la température 300 degrés à l'intérieur du tube au mois d'avril. Incroyable ! 300 degrés dans du pyrex. Donc là, tout de suite, ça a fait tilt. Je me suis dit qu'on peut cuisiner dedans. donc j'ai lancé les expérimentations. En effet, c'était très efficace. À un événement, j'ai même fait des saucisses au mètre parce que ces tubes sont relativement longs, 1,80 mètre, avec des applaudissements au démoulage de la saucisse. Ça a beaucoup plu. Ça t'a marqué, ça, sept ans après. Il fallait reconnaître que ce n'était pas très pratique, le tube de 1,80 mètre, parce que dès qu'on le bougeait, on cognait quelque chose. C'est du vert, c'est hyper fragile. Pour le lavage, ce n'était pas génial non plus pour accéder au fond. Donc j'en ai commandé des plus petits. Donc je t'ai sorti ce petit modèle, exactement les mêmes, mais de 50 cm, que je faisais tenir dans une pièce que je fabriquais moi à partir d'une bouteille de gaz et que je fermais en partie haute avec un pot la laitière. C'est important la laitière. C'est le bon diamètre. C'est le bon diamètre. J'ai mis un petit moment à trouver le bon pot. Et tu le laissais sur ta table de jardin une après-midi et le soir, c'était cuit. Donc avec ça aussi, j'ai même fait des événements où j'en suspendais une centaine sur un fil à linge avec un chili, par exemple, à l'intérieur et où les gens mangeaient leur chili. Le chili était servi jusqu'à 10h, 11h du soir et c'était encore chaud puisque ce sont les mêmes tubes qu'on trouve dans les thermos. Ça conserve combien de temps justement alors ce genre de choses ? Imaginons là, tu le fais venir à 100 degrés. Le matin, c'est encore à 40 degrés. Tu laisses passer la nuit, c'est chaud. Tu peux le manger, ce n'est pas brûlant, c'est sûr. Ça conserve très bien la chaleur. C'est génial. Et petite question, on en fabrique ça des choses comme ça en France ? Des tubes comme ça ou c'est malheureusement trop usiné ? Ça sort des usines chinoises. Pour l'anecdote, ce sont les usines qui fabriquaient les tubes cathodiques des écrans de télévision qui se sont mis à les faire au moment où on est passé à l'écran plasma parce qu'il fallait continuer à faire tourner les chaînes. C'est-à-dire que la pièce était déjà inventée mais pas encore vraiment diffusée et au moment où ils ont commencé à en fabriquer et à en distribuer dans le monde entier, c'était pour les panneaux solaires thermiques, les fameux panneaux à tube. Et du coup, l'utilisation en cuisine est une utilisation détournée. À la base, c'est fait pour faire de l'eau chaude et nous, du coup, on l'utilise soit pour mettre des plats soit pour mettre des bocaux. Alors, je vais t'expliquer l'efficacité de ce tube. C'est une grosse éprouvette ouverte d'un côté fermée de l'autre mais avec la caractéristique d'avoir un vide d'air dans la cloison. Le verre est le meilleur isolant. Le jour où tu fais une maison comme ça, tu n'as plus besoin de la chauffer. C'est l'isolation parfait. Donc, du coup, on a des appareils de cuisson qui sont assez peu puissants dans le sens où la surface de captage solaire est faible. Ça monte doucement en température. Par contre, les pertes sont minimes. Un nuage passe, ça va arrêter de monter, ça va stagner. Le nuage s'en va, hop, ça va recommencer à monter. Ce qui fait qu'en fin de compte, ça monte très haut en température. Un four solaire boîte traditionnel, ce sera l'inverse. Avec ses miroirs, il va capter beaucoup de chaleur. Il peut monter vite en température. Par contre, en termes d'isolation, il sera forcément moins bien que le vide d'air. Un nuage passe, il va redescendre. Voilà. je mets de côté parce qu'on n'en parle plus. C'est du passé, celle-là, parce que du coup, je l'ai remplacé par ce modèle. Je savais qu'il en existait des plus gros et je me suis dit plutôt que de cuisiner à l'intérieur du verre où il y a quand même la contrainte de devoir faire le nettoyage du verre après, on va y mettre des bocaux, tout simplement. Et on les met par le bas. Alors, pourquoi par le bas ? Parce que la chaleur monte, on n'a pas de mouvement d'air, donc forcément, la chaleur reste stockée en partie haute. C'est retenu avec du cellophane ? Alors, oui. Il faudra que tu nous expliques quand même. Déjà, ça montre une chose, c'est que c'est absolument pas chaud, sinon il aurait fondu depuis longtemps. C'est ça. Là, on est froid. On est froid en extérieur. C'est l'efficacité alors qu'on est très chaud à l'intérieur. Je prendrai la température intérieure pour vous montrer tout à l'heure. On est bien à 200 degrés à l'intérieur. Et explique-nous l'anecdote quand même du cellophane. Oui, parce qu'avant, il était diffusé sur le site fixé par une chambre à air. C'était pour le petit côté récup. Et j'ai mis du cellophane parce qu'il arrive que des gens cassent les tubes. Moi, ça m'est arrivé. Il était posé contre cette table. Un jour, j'ai déplacé la table bêtement. Évidemment, il est tombé parce que j'avais oublié que le tube était posé dessus. Et j'ai retrouvé plein de petits bouts de verre dans mon jardin. Donc, pas agréable parce que c'est un coin où je me balade pieds nus. Souvent, j'ai dû tout aspirer l'aspirateur dans le gazon. Donc là, c'est un petit peu en prévention. Si jamais une bêtise comme ça se reproduit, au moins, les bouts de verre sont concentrés dans le cellophane. Mais ceci dit, ça ne risque plus de se reproduire parce que comme tu vois, je l'ai fixé. Là, je l'ai vissé carrément un support. Je le dis parce que c'est arrivé à beaucoup de gens. Une version mobile et puis un chien qui passe qui le renverse. Il faut le fixer pour s'assurer de sa stabilité. Tu veux nous montrer ? Alors, ça risque d'être chaud, non ? S'il y a des... Alors, oui, ce sera chaud. Je vais prendre mon torchon. Donc là, j'ai mis deux bocaux ce matin parce que j'avais que ça à stériliser. Deux bocaux de chou-fleur, de chou-brocoli, pardon. Voilà. Donc le principe est qu'on enfile nos bocaux par-dessous. Là, on a un litot qui dépasse amplement. Ça sert à ça. Reposer le bocal, ça simplifie la manutention, ça libère une main. Un deuxième. Je pourrais en mettre deux autres et on les cale en hauteur avec une cale. D'accord, il n'y a pas de couvercle en bas, il y a un petit peu d'air, mais... Inutile. L'air chaud monte, se stratifie en haut. Voilà. Alors là, je n'ai mis qu'un bout de bois, tu vois, donc mes deux bocaux sont ici. La chaleur se stratifie et il fait plus chaud dans la partie haute du tube que dans la partie basse. Donc du coup, si je veux augmenter l'efficacité, je les rehausse un petit peu. Quand on met quatre bocaux, vu qu'en haut, ça chauffe plus qu'en bas, une stratégie, avant l'ébullition, quand ceux-là ont un peu chauffé et ceux-là beaucoup plus chauffés, on les retire, on les met dans l'autre sens. Ainsi, on a une température à peu près égale. Une autre astuce, c'est de mettre en partie haute les aliments qui ont besoin de plus de cuisson que d'autres. Si on fait des lentilles et des pois chiches, par exemple, on met les pois chiches en haut et les lentilles en bas. Je presume, c'est à mettre plein de suite ? Oui, mais par contre, ce n'est pas à tourner comme une parabole, par exemple, vu que ça a arrondi. C'est ça. Plein sud, mais sans le bouger, et heureusement, parce que du coup, je l'ai fixé. Donc, la durée, ça dépend de l'ensoleillement, mais généralement, c'est l'après-midi. généralement, je les mets à midi ou 13h, et je les récupère le soir à 5 ou 6h. Si jamais, il montait en ébullition d'ici là, alors, j'aurais dû trop cuit. En plus, ébullition, ça veut dire qu'on est monté à 110 degrés dans le bocal, parce que le bocal est sous pression, il est à 2 barres, comme une cocotte minute, et à 110 degrés, on a tout stérilisé en 2 minutes. Donc, inutile de laisser, 5 minutes, pardon. Donc, inutile de laisser plus longtemps. Donc, dans ce cas-là, on recouvre d'une couverture, on attend 2 heures, et on retire après. Pourquoi on ne retire pas maintenant ? Parce que si un bocal nous glisse des mains, explose, c'est comme si on ouvrait une cocotte minute en plein fonctionnement. Ça fait mal. Ah ben là, tu te brûles. Tu te brûles de partout. Et alors, comment tu fais pour les couvercles ? Les supports, tu les fais toi-même, tu les... parce que les gens, par ton site, vu que tu commandes, tu ne commandes pas l'ensemble, tu ne commandes que les tubes. Que les tubes, en effet, oui. Oui, donc, il faut dire que l'association organise un achat groupé régulièrement de deux modèles de tubes, le modèle four qu'on présentera après et le modèle de stérilisation. Et donc, les gens règlent en avance leurs tubes. Une fois qu'on a réuni la somme, on commande un conteneur en Chine qui arrive ici et on renvoie les tubes. On peut parler un peu d'argent ? Ça ne te gêne pas ? Oui, bien sûr. On leur coûte 60 euros de stérilisation. D'accord. Il fait combien ? Il fait 80 centimètres à peu près de long ? Oui, c'est ça. 80 centimètres. Et le gros derrière ? 100 euros. 100 euros. Oui, il est un petit peu plus lourd. Lui, il pèse 2 kilos, lui, 3 kilos et le prix en rapport avec le poids. D'accord. Et ça, bon, sauf s'il nous glisse des doigts, sinon ça, ça se garde... C'est ça. On peut le casser tout de suite dès qu'il arrive. On le laisse tomber. On peut aussi le garder à vie. Et on peut aussi le garder à vie. D'où l'intérêt de bien le protéger. Et donc, on peut présenter le tube de cuisson si tu veux maintenant. Donc, le même tube, le même principe, plus large et moins long. Moins long parce que pour aller chercher les plats après 80 centimètres, ça serait trop et plus large pour pouvoir mettre des plats plus gros que dans celui-là. Donc, je vais vous l'ouvrir. Il y a deux plats qui mijotent actuellement dedans pour vous montrer le type de plat qu'on peut mettre dedans. Alors, j'utilise principalement les moules à pain de mie. C'est les moules avec des couvercles. D'accord. Donc, ils font des cuissons plutôt à l'étouffée. Et des moules à cake. Vous voyez, ça mijote. ça mijote tranquillement. Et là, pour arriver à chauffer ça, combien de temps tu l'as ? À nouveau, c'est en rapport vraiment avec l'ensoleillement. Aujourd'hui, sur une journée bien ensoleillée, tu as mis combien de temps ? Aujourd'hui, on a mis deux heures. Deux heures ? Donc, je vais les remettre. Le but de ce plat est de le faire réduire. Remettre celui-là aussi. Ça résiste bien au choc quand même parce que je vois que tu mets du verre et du verre. Au glissement, aucun souci. Au choc thermique, aucun souci à ce jour. Bien que sur le site, je prévienne quand même de faire un peu attention par sécurité. Mais néanmoins, je n'ai vraiment pas eu de problème. Alors, le support. On fait fabriquer ce petit support. Ce n'est pas obligatoire. Il y a une autre version où on n'est pas obligé de le commander. Mais bon, c'est joli. Vous voyez, on fixe notre porte et on vient glisser le tube contre cette porte. le tout posé sur un miroir. Alors, le miroir du bas est indispensable parce qu'il ramène de la chaleur sous le tube. On ne l'aurait pas, on aurait juste un four grill. Voilà. Nos plats chaufferaient au-dessus et seraient froids en dessous. J'avais essayé avec du pain. Le pain était cuit dessus et pas cuit dessous. Donc lui, il a vraiment son utilité. Il cherche, il optimise la température dans le tube. Celui-ci est moins important en fait. On peut s'en passer. Après, c'est un boost. C'est un turbo. Et c'est vrai qu'avoir un turbo pour un plat qu'on cuisine en direct, c'est intéressant parce que le solaire pour manger à midi, souvent, c'est compliqué. C'est de la récup, on peut en trouver ça, du miroir de récup. Ah, à Emmaüs. Ah, on leur fait une petite pub. Apparemment, les temps sont durs pour Emmaüs avec des concurrents comme Viguitade et tout. Donc, on les salue. Je peux te montrer la version sans le support qui est présentée sur le site. Donc, je vais t'obliger à te lever. Ah oui, pardon, excusez-moi, moi, je t'ai trop que je t'ai perdu. Désolé. On utilise les mousses des emballages. Ok. Ils sont dans un carton avec cette mousse qu'on découpe au ciseau. Ça, c'est notre principe de porte. Deux simples planches entre elles. et il pèse un petit peu lourd parce qu'il y a les deux plats. Tac. C'est vraiment simple. Ah ben là, il y a deux planches à visser entre elles. Voilà. Et comme ça, ça fonctionne aussi très bien. J'ai utilisé comme ça toute l'année dernière. J'ai pu tout cuire. C'est génial. C'est qu'on en profite tant qu'on est là. Oui. On parle de ce système-là. Alors pourquoi il y a une grille devant ? C'est pour protéger de la grêle ? C'est quoi ? Oui. Alors la grêle, ça passerait au travers. C'est plus le ballon des enfants qui jouent. Ah oui. Je me demandais pourquoi tu avais fait ça. Alors un petit trémy pour la grêle, ça serait bien. Je l'ai déjà vu. Oui. Ça ne serait pas inutile. On appelle ça comme un thermosiphon ? Tu peux nous... C'est un chauffe-eau monobloc qui fonctionne en thermosiphon puisque l'eau chaude chauffe dans les tubes et vient se stratifier dans la réserve qui est dessus. Et ça fonctionne donc sans électricité, sans pompe, juste avec la pression du réseau. Quand on ouvre un robinet à l'intérieur de la maison, l'eau arrive dans le ballon et la renvoie jusqu'au robinet. Donc tout est passif. C'est très simple et du coup, ce n'est même pas très cher. C'est pas... Là, je vois qu'il y a un peu de nombre dessus mais ça chauffe déjà assez pour toi ? Tu as déjà assez d'eau chaude ? Là, on est en plein été. J'en ai trop, oui. Oui, oui. Globalement, dans ma maison précédente, il était posé sur un toit plein sud et en cette période de l'année, il fumait. Ah oui, carrément. Voilà. Ça faisait la cocotte minute parce qu'en fait, c'est comme une casserole ouverte, ce réservoir. Il n'est pas hermétique, il n'est pas fermé. On voit le filetage à droite, c'est une prise d'air dans le réservoir. D'accord. Et là où il était avant, il fumait des journées comme aujourd'hui. Ok. C'est fou. Et donc, quand tu dis fumé, il monte à plus de 60 degrés ? Oh, ben 90. Oui, quand même. 90, ce qui n'était pas très grave parce que, hors pression, c'est souvent un souci en solaire, la gestion de la surchauffe d'été. Lui, il est hors pression, il ne risque pas d'exploser. Alors, un des intérêts de ce système est qu'on n'a pas à changer son installation intérieure à la maison, c'est-à-dire son ancien ballon. Parce qu'habituellement, quand on met des panneaux sur son toit et le ballon dans la maison, on est obligé de jeter l'ancien ballon, mettre un nouveau ballon avec des échangeurs, alors que là, on ne révolutionne pas l'intérieur de la maison, la plomberie de la maison. Lui, on le branche en série sur l'existant, tout simplement. comme ça, il amène de l'eau chaude au cumulus existant et en été, on prévoit une vanne qui chunte carrément le ballon intérieur à la maison. On le prend en direct dans celui-là. Ce qui est logique, l'eau chaude d'été, la stockée dehors en été, l'eau chaude d'hiver, la stockée à l'intérieur en hiver. Il y a une cohérence thermique. Tu me parlais d'électricité, tu as du solaire ? Tu veux en parler ? Oui, excuse-moi, je ne l'avais pas vu. Tu as les panneaux ? Tu as combien en tout ? Tu peux nous en parler ? Deux panneaux de 300 watts crête, c'est-à-dire vraiment pas grand-chose. Mais en fait, ça sert à couvrir ma consommation électrique en ce qu'on appelle autoconsommation, c'est-à-dire que je suis relié au réseau. D'accord. Quand eux produisent et que je consomme de l'électricité, je consomme cette électricité, c'est une loi physique qui dit qu'on consomme en priorité ce qui est produit à côté. Ça va au plus près. Ça va au plus près, c'est ça. Quand je ne consomme pas et eux produisent, ils renvoient gratuitement sur le réseau. Je participe à une production collective et quand ils ne produisent pas et que je consomme de l'électricité, je prends sur le réseau. Et en fait, cette configuration couvre ma production et ma consommation. Les deux sont vraiment en phase. Et quand il ne fait vraiment pas beau, comment tu fais un petit peu pour t'en sortir ? Quand il ne fait pas beau, je suis connecté au réseau. Tu es connecté au réseau ? Voilà. Ok. Ça te coûte combien alors ? En gros, c'est des batteries virtuelles. Oui, c'est ce qu'on appelle. Je produis beaucoup actuellement en plein été. Je produirais beaucoup moins en hiver. Et voilà, là j'ai un avoir. Un avoir et tu le prends pour l'hiver. Est-ce que je prendrais cet hiver ? Tu rigolais quand je disais cette expression de batterie virtuelle. Oui, mais c'est une bonne expression. Parce que le problème de l'autonomie, c'est quand même un peu les batteries. Il faut reconnaître que c'est une empreinte carbone, des matériaux à changer. Combien par mois alors d'électricité en moyenne à l'année, ça te fait quoi le prix de l'abonnement ? C'est ça, le prix de l'abonnement, pas plus. Alors, il faut savoir que là, je suis connecté sur un compteur à roulettes qui tourne et du coup, ça le fait tourner à l'envers quand je renvoie sur le réseau. Ça existe encore ça ? Ça existe encore. Ça ne fonctionne pas avec le compteur Linky. Ça ne le fera pas tourner à l'envers mais avec mon roulette, si. Et du coup, j'arrive à un abonnement sans consommation. Un petit peu de consommation mais vraiment trois fois rien. Mais en cas d'urgence ou quoi que ce soit d'extrême nécessité, au moins, tu peux prendre ce que tu veux sur le réseau quand tu en as besoin. Oui. Au cas où, on ne sait jamais si tu as besoin d'un truc plus puissant. Pour moi, c'est vraiment une super solution. Si chacun arrive à produire autant qu'il consomme, ça peut être une solution d'avenir. On va faire un test carrément en grandeur nature. C'est mieux. j'aimerais quand même que tu nous présentes. Je trouve ça vraiment fou. Tu as récupéré une cuisinière à gaz à la base ? Oui. Et tu l'as transformée pour que ça corresponde au système que tu viens de nous montrer. C'est ça. Je l'ai adapté au pelet et à la coquille de noix. Donc, on montre bien oui, ça sort de la maison. Il faut quand même bien le préciser. on fait une petite démonstration. On montre déjà comment tu l'as transformée ? Oui, je vais vous expliquer le principe. Rapprochez-vous. On enlève la casserole dessus. Les éléments. Donc, tu as fait un trou pour pouvoir y mettre une cantinière, je crois. un gastronome. Donc, les plats de cantine. Deux trous. Un pour la réserve à combustible, ici, et un pour l'évacuation des fumées. C'est simple. À une époque, l'évacuation des fumées était derrière parce que ça m'arrangeait de l'avoir derrière. Donc, vous voyez, vous la faites où vous voulez. La réserve à combustible, on constate qu'elle est beaucoup plus petite que là-bas. C'est normal, c'est pour du quotidien. Le but, ce n'est pas de brûler beaucoup de combustible. Les trous d'injection d'air secondaire en partie haute parce qu'on est à notre tirage. On n'a pas besoin de cette zone de tirage. Et dessous, ce n'est pas des petits trous comme on a vu là-bas. C'est une grille pour que les cendres puissent tomber une fois que le combustible est brûlé. Comme ça, on n'a pas à y toucher. On n'a pas à mettre de gants. On ne se salit pas les mains. En fait, c'est tout l'intérêt de cet appareil. Il est allumé en 5 minutes sans se salir les mains parce qu'on n'a pas à descendre de l'utilisation précédente. Et les cendres tombent dans le cendrier qui est dessous. Vous voyez, c'est emboîté dans une boîte de conserve qui fait office de cendrier. Donc, je vais vous la mettre en fonctionnement. Donc, celle-là, c'est vrai que je l'utilise exclusivement à la coquille de noix sauf quand je veux des feux plus longs. Là, je sais que mon feu durera 25 minutes parce que c'est généralement ce qu'il me faut pour cuisiner un repas pour la famille. Si jamais je mettais des pelets, j'aurais 1h10 de feu. Donc, en fonction de ce que je cuisine, si je veux faire du batch cooking, je mettrais des pelets à la place. Batch cooking pour la semaine, pour les personnes qui connaissent. C'est ça, faire plusieurs plats d'un coup. Donc, remplissage. On crée le petit cône dont je vous ai parlé tout à l'heure. Vous voyez, le cratère. Allume-feu. Alors, j'utilise des allumes-feu en laine de bois et je les coupe en quatre pour en consommer moins. Un quart de cet allume-feu suffit. On le pose. On l'allume avec un briquet à rallonge. Voilà. Je peux remettre quelques petites coquilles de noix pour être... Oula ! Bien sûr. Je remets les plaques que j'ai enlevées. Alors, normalement, je n'ai même pas à les enlever. Là, c'était pour vous montrer l'intérieur. et dans cinq minutes, ce sera efficace. Ce sera en route. Alors, une petite chose qu'on peut faire pour s'assurer d'un bon départ, c'est préchauffer le conduit. un vieux papier. Ça, ça met toutes les chances de notre côté, en fait, quand on fait ça. Surtout en été où les tirages sont déficients. En hiver, ça tire toujours mieux. Voilà, dans le conduit. Comme ça, ça va préchauffer un peu le conduit. Donc ça, c'est une paella faite en bocal où on met les ingrédients secs dedans et on cuit et se térilise simultanément. C'est super rapide. Tu fais des grosses quantités, on n'a rien de temps et franchement, elle est aussi bonne que la méthode traditionnelle. Tu as mis la recette sur le site ? Oui. je le mets très bientôt. Quand le feu sera en route, j'ouvrirai légèrement ici pour créer une perte de tirage parce qu'en fait, elle n'a pas besoin de tout ça comme tuyau pour fonctionner. Un simple mètre suffit. D'accord. Donc, quand le feu sera bien lancé, on aura trop de tirage ce qui veut dire que la flamme partira à l'horizontale directement dans le conduit d'évacuation au lieu de lécher la casserole. Ok. Je préfère un tirage moins fort. Comme ça, la flamme monte tranquillement, vient lécher la casserole après évacuer. En plus, ça dure plus longtemps. C'est plus efficace. Oui. On aura plus de puissance et ça durera plus longtemps. Et alors, ce qui est génial, c'est que là, dans la récupération, si quelqu'un a une cuisinière au gaz, ça ne fonctionne plus, tu dis, hop, 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 attends, je ne vais pas m'en servir pour ça, moi. Tout à fait. C'est ça qui est top. Encore de la récup. Oui, oui, c'est une belle récup. Tout ça, c'est quand même pas rien. La déchetterie, ça prend de la place. Il y a quand même des matériaux, là. David, il y a un truc aussi qui est chouette, c'est que pour économiser de l'énergie, tu t'es fait un petit truc sous terre. Tu peux nous en... On va dedans ? Comme ça, on va voir ? Et parce qu'il fait bon. C'est ça. Je t'accompagne. On se represse. Pour le bruit et pour le frais. Donc, tu peux nous expliquer un petit peu comment tu as fait ça ? Alors, j'ai enterré un conteneur, tout simplement. D'accord. Alors, je t'allume la lumière. Ouais. Voilà. Et qu'est-ce qui fait bon ? Ah ben, ça n'a rien à voir. J'ai enterré un conteneur. Alors, pourquoi j'ai enterré un conteneur ? Eh ben, parce que c'est la méthode la plus économique pour fabriquer une cave, tout simplement. Le prix d'un conteneur livré, c'est de l'ordre de 2 000 euros. Ok. L'allocation de la mini-pelle, entre 500 et 1 000 euros. Et voilà, pour 3 000 euros, si tu acceptes de faire le trou avec ta mini-pelle toi-même, ça prend une demi-journée, c'est vite fait, tu as ta cave enterrée. Pas besoin de fondation, pas besoin de dalles en béton dessous, ni sur les côtés. Tu n'as pas mis de bâche ? Tu l'as mis directement ? Ok. Directement. Alors, je vois que c'est... Bon, pour la petite anecdote, je vois quand même que ça a l'air un petit peu bombé au-dessus, c'est à cause de la terre, tu peux nous... Eh ben, non. Non, parce que le métal est très épais, c'est du 4 mm, ondulé, ça ne plie pas comme ça. Sauf que le camion qui est venu décharger la terre de Remblai à mettre dessus a roulé au milieu du conteneur. D'accord. Donc, c'était un gros camion, plein de terre, ça n'a pas pardonné mon plafond à plier. Ok, mais depuis, ça ne bouge plus. Depuis, ça ne bouge plus. D'accord, il y aura bon. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on va... Le problème est juste esthétique. Donc là, tu stocques tout ce que tu prépares à l'année, toutes les conserves, une fois que c'est prêt, tu les stocques ici, alors au frais. Oui. Oui, oui, alors je ne sais pas. Par exemple, là, tu vois, tu as ma pile de butternut. Là, c'est mes beaucoup de butternut. Donc, tu vois, j'ai de quoi tenir quelques temps. Parce que j'ai eu une bonne année en butternut. Cette année, pour l'instant, je n'en ai pas. Une bonne année comble la mauvaise. D'accord. Là, ma pile de choux. Pareil, si un jour, je rate mes choux, une année, au moins, j'ai de la réserve. Là, des pommes, donc plutôt pour des gâteaux sucrés. Mes coulis de tomates. Donc, tu vois, tu as vraiment tous les légumes que tu trouves au potager. Là, c'est ma pile de courgettes que je mixe, que je réutilise dans des soupes en hiver ou dans des couches en lasagne. C'est génial. Tu dépenses combien en légumes, alors en moyenne, tu ne dépenses pas grand-chose si tu arrives à te... Oh ben non, je ne dépense pas grand-chose. Alors, souvent, je les achète quand ils sont un peu déclassés au magasin bio. Quand ils font des cagettes à 1 euro le kilo parce que c'est du déclassé, je saute dessus. Quand un maraîcher me contacte parce que du coup, je connais un petit peu les maraîchers dans le secteur qui ne peuvent pas écouler ces 100 kilos de courgettes, moi, pareil, je reprends à 1 euro le kilo et je me fais mes réserves pour plusieurs années du coup. Par paquet de 32 pots avec ce que tu nous as montré. Oui, c'est ça. C'est génial. Donc, ça permet vraiment d'écouler les légumes de saison qui seraient jetés. Et puis, d'en avoir tout au long de l'année. Oui. Ça, c'est génial. C'est excellent. Je ne suis pas de punaise. Voilà, on a des plats cuisinés comme la sauce bolognaise, des chilies con carne, des haricots blancs provençaux, des paellas. Ce n'est pas bête, le coup des bidons, on empêche pour stocker aussi des lentilles, je vois. C'est ça. Oui. C'est quoi comme bidon à la base parce que tu ne vas pas me dire que c'est du... Des bidons d'huile. Ah, d'huile. Oui, d'huile alimentaire, je précise. Bien sûr. C'est quand je faisais de la restauration événementielle, c'était mon contenant. Excellent. Donc, ça me faisait mal au cœur de les jeter. Là, on a du chou-fleur, des blettes, des poireaux. Ici. Tu vois, on a vraiment un peu tous les légumes du jardin. C'est énorme. Alors, j'aimerais qu'on précise aux personnes. J'adore l'intérieur. Tu avais un budget limité pour la rénovation. Oui. Donc, tu t'es dit récup et faire soi-même. Oui. Oui, 20 000 euros. Une technique peu coûteuse. C'était quoi ? C'était juste un bloc à la maison ? C'était quoi ? Oui, c'est ça. C'était un bloc. Alors, une super base, néanmoins, parce que le pire des chantiers, c'est quand tu as à tout démolir en amont. Oui. Là, j'avais 4 murs sains, une partie des planchers sains, une charpente en bon état. J'ai dû refaire la couverture et un peu changer l'ancien agencement parce qu'avant, c'était une simple pièce de 15 mètres carrés et le reste était en grange. Donc, j'ai amené un peu des volumes dans une petite maison, 6 mètres par 6, mais on n'a pas l'impression qu'elle est petite grâce à ses volumes, grâce à ses niveaux. aérés. Donc, un escalier en Y, pas très fréquent, mais j'étais obligé de le faire pour contourner la poutre qu'il surplombe. Sinon, on passait d'un côté, il aurait fallu se baisser pour aller de l'autre côté. Et dans ce petit espace de 6 mètres par 6, j'ai réussi à rentrer 3 chambres, un bureau, plus les pièces habituelles. On ira les visiter après, mais il faut quand même rendre à César ce qui appartient à César. si on a été présenté, donc c'est par Sébastien. Et Sébastien, donc, il est formateur, il fait des stages pour apprendre à auto-construire un poil de masse par Oxalis. On salue l'association Oxalis. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu quand même en tant que concepteur et nous dire tout ce que tu peux faire en une pièce, en fait ? C'est une pierre, quoi ? 4, 5, 6 coups, presque. Oui, alors je vais m'installer. Ouais, vas-y, je me pose. Parce qu'on en a pour un petit moment. Ah, bah, vas-y. Donc, tu l'as appelé le poil Oxalis. C'est le poil feu Oxalis parce que désormais, il s'appelle Oxalibre. Alors, quelle différence, allez-vous me dire ? Aucune pour le poil, c'est exactement le même. Sauf que le poil Oxalis était un modèle diffusé en open source par l'association Epinomique. Aujourd'hui, moi et l'association, en avons fait don à la communauté. Un peu comme un ado qui se libère de ses parents, qui s'en va, qui prend son autonomie. On veut qu'il soit porté par les autres formateurs, les passionnés du poil Oxalis, les artisans qu'ils construisent. D'accord. On veut qu'il se développe un peu avec tout ce petit monde et non plus par nous. Donc, maintenant, c'est le poil Oxalis. A nouveau, c'est exactement le même. Donc là, on a le modèle Alpha. Alors, bien qu'il y ait eu beaucoup d'évolution pendant plusieurs années, parce qu'on l'a fait évoluer avec les retours des autoconstructeurs. Au départ, j'avais travaillé sur un modèle. On organisait des stages. Les gens les faisaient. Et après, suivant les retours des gens qui étaient plus ou moins contents de certaines choses, il a évolué. Donc, il a évolué de façon collective. Ce n'est pas un travail individuel. Qu'est-ce qu'il y a eu comme rajout, par exemple, auquel tu n'avais absolument pas pensé et qui ont été ajoutés par la suite ? Ça peut être structurel. Des briques qui cassaient un endroit. Voilà. À cet endroit-là, il ne fallait pas mettre cette brique. Qu'est-ce qu'on a mis ? Les fours ont plus ou moins varié. À une époque, par exemple, dans le four, on avait une plaque de cuisson. C'est-à-dire qu'on l'utilisait comme plaque de cuisson. On pouvait mettre une casserole dessus ou on pouvait l'utiliser en four en laissant la porte fermée. Alors, on était obligé de mettre plusieurs plaques métalliques. Du coup, il est fumé passé un petit peu. On a eu des reproches parce que du coup, ça, ça lissait le four. Donc, on a changé les plans. On l'a transformé en four classique où les fumées rendent beaucoup moins. Mais on a perdu l'aspect plaque de cuisson à ce moment-là. Et oui, il y en a qui ont dû être tristes parce que là, tu avais une pierre de plus, non ? Oui. Après, les évolutions étaient multiples. On a vraiment fait évoluer beaucoup de choses. L'emplacement des échangeurs dont on parlera après, tout un tas de choses. Ce qu'on peut dire de ce modèle, c'est qu'il est fait du coup, par et pour les autoconstructeurs. Pour les autoconstructeurs dans le sens où il se veut accessible à tous. Quelqu'un qui n'est pas trop bricoleur arrivera à le faire. Après une formation de combien de jours ? Même pas forcément la formation. Grâce aux aides qu'on diffuse sur le site Oxalis ou sur le wiki qui lui est destiné actuellement. Je pense à un manuel de 70 pages qui explique tout. Une vidéo de 30 minutes qui montre un montage de A à Z. Le prédécoupage des briques par le fournisseur de briques. Une étape de moins à faire. Un forum entre autoconstructeurs. On a une question, on la balance sur le forum, on attend la réponse, on échange. Des feuilles de calcul. On a une feuille de calcul pour déterminer les besoins thermiques de la maison. Une seconde pour déterminer la section du conduit d'évacuation du poil. Avec la première, on détermine la puissance de son poil. On prend le petit, le moyen, le gros. Avec la deuxième, ça nous permet de configurer le diamètre de la gaine. Là, c'est une puissance de combien pour celui-là ? Là, c'est un petit. C'est le 4 kW, celui-là. Ok. Vu la taille d'une maison. Je dis qu'il est petit. Il est plus haut que le modèle diffusé sur le site parce que je l'utilise pour supporter le plancher du haut. Il est porteur. Il m'évite le fameux poteau poutre qui dérange souvent dans beaucoup de maisons qu'on ne sait pas comment cacher. Là, c'est des briques. Voilà, à Toulouse, ils construisent des immeubles avec les briques. Ça supporte très bien un étage en bois. On évitera la dalle de béton qui ne sera pas assez ductile. Il y aura un risque de fissure si ça se dilate un petit peu. Par contre, le bois, aucun souci. Donc, ce qu'on peut dire de ce modèle est qu'il est orienté vers l'aspect culinaire. Pourquoi ? Parce qu'on a un foyer profond. Alors, déjà, vous voyez, les bouts de bois sont relativement longs. Un des intérêts de mettre son bois verticalement comme je le fais est qu'on n'est pas limité en longueur. Si on le mettait en largeur, on ne mettrait que 30 cm alors que là, on peut mettre des morceaux de 50 voire plus. Ça brûle mieux dans ce sens ? C'est pareil. Par contre, le gros intérêt est qu'à la fin du feu, notre tas de braise est en contrebas de la vitre. Alors que les modèles classiques avec une seule devant, on se retrouve avec un tas de braise phénoménal devant. Et du coup, on ne peut pas vraiment cuisiner. On n'a pas la place pour la gamelle. Avec celui-là, si. Fin de feu, je mets une grille et ça me permet de cuisiner en direct dans ma casserole. Alors là, ça chauffe avec un gros tas de braise dessous. Je te laisse imaginer. Et en plus de ça, tu remarqueras que sur les côtés, les briques dépassent. C'est pour accueillir des grosses dalles en briques plates. Ah, ça laisse-moi deviner. C'est pour faire de la déshydratation. Non, plutôt du pain, des pizzas. On jette sa boule de pain dessus, sa pizza dessus. Alors, on a un étage ici, un étage là, plus notre casserole en dessous. Donc, du coup, même à la fin du feu, s'il reste des flammes, ça nous permet de faire des serpentins avec les flammes. En fonction du temps qui passe, il y a des endroits qui vont chauffer plus ou moins. Je dis quand on fait les pizzas, quand on fait une dizaine de pizzas à la suite, par exemple, on peut les commencer en haut, puis les continuer au milieu en fonction des températures. Donc, des fois, il y a des gens qui nous demandent à quoi servent ces encoches, si c'est pour la distribution d'air. Non, pas du tout, ce n'est pas pour la distribution d'air de la combustion, c'est pour la cuisine. On a attaché une importance particulière à ce point. Le four que tu as en haut, ça monte à combien quand tu es au plus chaud ? Là, c'est un modèle un peu spécial, celui-là, j'ai fait en sorte qu'il ne chauffe pas. Dans mon modèle à moi, ce n'est pas celui qui est diffusé sur Oxalis parce que je voulais en faire un four de stérilisation. Donc, mon objectif était qu'il ne dépasse pas 150 degrés pour pouvoir stériliser une cinquantaine de bocaux simultanément. Mais ce n'est pas du tout le modèle qui est diffusé en ligne. Je comprends bien pourquoi tu as autant de bocaux. Dès qu'il y a du soleil, tu peux stériliser. Quand il fait un peu froid, tu peux stériliser. Oui, les butternutres qu'on a vus tout à l'heure, par exemple, c'est vrai que c'est la période où le poil est allumé. Tu les stérilises plutôt dans le poil de masse. Et le four du modèle officiel est beaucoup plus petit en hauteur. Il s'arrête à cette hauteur-là. Il fait 25 cm de haut et plus chaud. C'est génial. Parce que nous, on avait vu des fours où on se servait aussi, tu sais, le temps que ça... Une fois que tu as fait tes cuissons de base, tu le laisses pendant 12 heures. Tu sais, quand c'est une cuisson lente, c'est fantastique ce genre de cuisson aussi. C'est pour ça que je te demandais si tu t'en servais pour ça. Mais pour toi, il vaut mieux faire de la stérilisation que... Dans l'eau de four, tu peux, mais il faut attendre un moment après le feu. Comme le foyer. Alors, il faut quand même savoir que le foyer, c'est le meilleur endroit pour cuisiner parce qu'on a vraiment un gros pic de chaleur après le feu. Le foyer blanchit, ça veut dire qu'on dépasse les 700 degrés. Donc, tu as une fourchette de température qui te permet de tout faire, en fait. Tu peux imaginer du séchage 24 heures après. Tu fais ton feu, tu attends 24 heures. Et donc, une fois que tu as fait la popote, ton feu, donc, tu as chauffé, tu as nourri. il peut aussi t'aider à te détendre. Il voit tout à fait de quoi tu veux parler, Brian. Ce qui est fantastique aussi, et ça, Sébastien l'avait précisé, mais si les personnes n'ont pas vu la vidéo avec Sébastien, selon où tu le places, la salle de bain collée au poil, tu prends des douches en hiver de rêve ? Oui. Alors, c'est l'emplacement qu'on conseille, vraiment, c'est l'emplacement privilégié, le poil encastré dans la salle de bain pour surchauffer la salle de bain. De façon à ce que cette dernière rayonne sur une plus grande surface et à plus basse température vers le reste de l'habitat. C'est comme ça qu'on obtient les meilleurs conforts thermiques. En plus, dans la salle de bain, c'est là qu'on va faire sécher son linge, donc c'est pratique, juste à l'arrière du poil. Et c'est là que se trouvent tous les réseaux d'eau. Les réseaux d'eau, on a deux échangeurs dans ce poil. Le premier, pour l'eau chaude sanitaire, évidemment. Donc, c'est un échangeur qui circule dedans, un flexible adnée inox branché sur le ballon qui est à l'étage, juste au-dessus. Le ballon pourrait être derrière le poil, ça fonctionnerait aussi en thermosiphon. On n'a pas besoin de circulation, on est en passif. Alors, les flexibles adnées inox sont des tuyaux qui ont la mémoire de forme. On les plie, ils gardent leur forme, qu'on peut récupérer, parce que souvent, les kits solaires, c'est vendu, allez, avec 50 mètres de connexion entre les panneaux et le ballon. Donc, le gars en a 35, il y en a 15 à récupérer. Du coup, on peut en trouver sur le bon coin. Et quand bien même, si on les achète sur Internet, c'est de l'ordre de 1,50€ ou 2€ le mètre. Là, il en faut 2 mètres dans le poil, c'est rien du tout. C'est plus conducteur que le cuivre dans le sens où c'est beaucoup plus fin, un tiers de millimètre, alors que le cuivre est beaucoup plus épais. C'est annelé, plus grosse surface d'échange. Donc, c'est un matériau que je conseille vraiment pour être utilisé en échangeur pour le poil de masse comme pour n'importe quel poil à bois en fait. On le branche dans les tuyaux de son poil à bois, vous ferez votre eau chaude sans problème. Le poil à pelet qu'on a vu aussi avant, tu mets cet échangeur dedans, tu te feras de l'eau chaude. Alors, voici le flexible Adelain Inox. Donc, mémoire de forme. Vous voyez, je le plie, il garde sa forme. Donc, super pratique pour l'intégrer où on veut. Pas cher ? Absolument pas cher. À nouveau, dans les 2€ le mètre avec 2 mètres déjà, on peut faire une eau chaude sanitaire sans souci. C'est quoi alors ces défauts ? Le vieillissement. Alors, tant qu'il est rempli d'eau, ça va. On a des retours sur 10 ans où il ne bouge pas. 10 ans, ça devient très acceptable. Par contre, l'échangeur Hamam le sollicite beaucoup plus car il est vide. Il n'y a pas d'eau pour le refroidir pendant le feu. Et du coup, on a un retour de vieillissement de 2 ans. C'est-à-dire que tous les 2 ans, il faut le changer. Il ne coûte pas cher. Mais il faut que ce soit accessible pour extraire l'ancien et remettre le nouveau. Donc ça, c'est à prévoir dans les plans. Il ne faut pas le couler. Si vous le coulez, là, c'est sûr que c'est fichu. Donc le premier sert à faire notre eau chaude sanitaire. Et le second, ça peut paraître un peu futile, c'est pour le Hamam. Donc le principe est que pendant le feu de la cabine de douche fermée, on ouvre un robinet, ça envoie de l'eau dans l'échangeur et ça la renvoie sous forme de vapeur dans la cabine de douche. C'est très efficace. Je disais futile, mais pas tant que ça parce que du coup, après un Hamam, on n'a qu'une envie, c'est se rincer à l'eau froide et par ce biais, on fait des économies d'eau chaude. C'est génial. Alors, je... parce que je ne crois que ce que je vois, c'est comme si je n'avais pas déjà vu. Alors, sens le feu. Alors, je te mets la lumière. Hop là. Voilà. L'arrière du poêle, le sèche-linge, le tankarville. Point stratégique, sinon on le retrouve toujours dans le salon. En fait, les possesseurs de poils de masse ont souvent leurs poils qui sèchent dans le salon pendant la période hivernale. Donc, prévoir un emplacement derrière le poêle est très pratique. Et le Hamam. Là, j'ai une eau classique. Je la ferme. Avec le petit bouton, j'oriente vers l'échangeur du Hamam. Et là, ça ne coule plus par ce robinet parce que ça envoie l'eau dans l'échangeur du Hamam qui, pendant le feu, sera renvoyée sous forme de vapeur par ce petit tuyau ici. Tout simplement. C'est simple. En plus, une fois que c'est installé, il n'y a pas un milliard de choses à tourner. Ah bah oui, c'est très simple. Une fois que ça chauffe, ça fait très peu de braise, je présume, ce genre de... Très peu de cendres, pardon, ce genre de cuisson, si j'ai bien noté. Alors ça, on est dans une idée reçue. Un poêle qui ne fait pas de cendres est un mauvais poêle, contrairement à ce que pensent plein de gens. Parce qu'on a forcément, on retrouve forcément 5% du poids du bois en cendres. C'est la matière qui ne peut pas brûler du bois. Quand on ne retrouve pas de cendres, ça veut dire qu'elles s'envolent. Donc, ce sont des émissions de particules fines. Pour bien faire, on doit retrouver 5% du poids du bois qu'on met dans le foyer. D'accord. Donc, on en retrouve. Il y a même des fois des petits charbons coincés dedans. On en a un petit peu et j'ai envie de dire tant mieux parce que ça permet d'alimenter le potager en potassium. On peut aussi nettoyer le linge avec la cendres. Oui, on peut faire de la lessive en effet. Alors, ce qu'on peut dire aussi sur le poil oxalibre, une de ses particularités, le conduit est décalé du corps du poil. Et ici, tu vois, c'est bien décalé. On a 6 mètres entre les deux. Alors, comme je te disais, c'est le modèle Alpha. Le modèle Alpha avec ses défauts, 6 mètres, c'est trop. 4 mètres et un maximum. Alors, ça fait comment ? Ça passe dedans là ? C'est ça. Les fumées passent dans le banc. Du coup, on a notre banc chauffant. Ok. Alors, moi, j'ai un déficit de tirage sur ce modèle parce que c'était un modèle un peu expérimental. Quand je l'ai fait, je ne savais pas que j'allais manquer de tirage et maintenant, c'est compliqué de reconstruire un autre conduit. Maintenant, on le sait pour les modèles qui se font. Donc, d'un point de vue architectural, ça peut être très pratique de dissocier le conduit du poil parce que si on a un conduit existant dans l'angle d'une pièce, on n'est pas tenu de mettre son poil à cet endroit-là. On peut l'éloigner jusqu'à 4 mètres, ce qui est beaucoup dans une maison. Si c'est sur un lieu de passage, on peut même imaginer raccorder en souterrain enterrer une gaine partant sous le poil ou sur le côté du poil, rejoignant le conduit à l'autre bout. On n'est pas obligé non plus. Le conduit peut être accolé au poil. Toutes les versions sont possibles. J'ai fait des mini-niveaux. En effet, les deux niveaux ne sont pas au même niveau. Tout simplement parce que j'avais trois pièces à rentrer dans cette partie. Une salle de bain en dessous, une chambre au-dessus et encore une chambre tout en haut. Le but étant de rentrer trois pièces dans cette petite maison. Donc du coup, on se retrouve avec des plans faits sur logiciel 3D le jour J parce que c'était impossible de mettre ça sur un papier à plat pour moi et des agencements un peu calculés on va dire. Des agencements calculés ? Oui. À 10 cm près dans les hauteurs, il ne fallait pas plus ou alors il fallait remonter le toit. Donc ça fait un petit labyrinthe en 3D. On peut monter. Tu veux qu'on monte à aller ? T'as vu le salon, la cuisine, la salle de bain ? On peut passer au bureau. Tu as une pièce en plus là sur une demi- Un beau bureau comme tu peux voir. Ah ouais ? Fais maison, je pense une. Oui. Bien vu. Et c'est là en fait où il y a toute la subtilité. C'est que là on est sur un demi-niveau et tu places une chambre. C'est ça. Là, on a encore une chambre sous fêtage. Je ne sais pas si tu veux monter. Génial. Un lit. Très très calculé. Là, c'est l'emplacement couchage parce qu'on ne tient pas debout là-bas. Un petit bureau ici. Dans les sous-pentes du toit, on organise des rangements, des penderies. On essaye d'optimiser la place. C'est le bois qui t'a coûté le plus cher dans les 20 000. justement. Ça doit être le bois, non ? Oui, oui. Oui. Bois, isolation. T'as fait l'isolation ? Laine de bois. Laine de bois. OK. C'est assez cher, ça ? Oui. C'est pour ça que tu as du... Oui, oui. OK. C'est les dépenses. Et alors là-haut, c'est quoi ? C'est un rangement ? Ah non ? C'était un faux toit. C'était l'histoire de faire un peu comme une petite maison. C'était la chambre de ma fille. Parce que à la limite, t'aurais pu gagner un rangement en plus. Oui. C'est vrai. Le but était même de mettre des tuiles à une époque. Ah oui ? C'était pour faire une petite maison à ma grande-fille. Avec la porte et tout, j'adore. C'est ça, une vraie porte d'extérieur. C'est génial. C'est très mignon. Non, excuse-moi, je ne sais même pas si j'ai filmé. En fait, ce que je trouve fantastique, c'est de réussir à me montrer un petit peu comment tu l'as... Alors ma fille est partie depuis, tu peux voir. Je montre un peu les personnes. Donc là, en face, c'est là où il y avait le lit. Oui. De l'autre côté. C'est ça. À ce niveau-là, un lit en hauteur. De façon à libérer un petit bureau dessous. Oui. Une fenêtre sur le jardin. C'est excellent. C'est excellent et c'est atypique. C'est vrai que d'habitude, je ne filme pas les pièces. Je ne filme pas parce qu'il y a quand même pas mal en général, c'est des zones d'intimité, on va dire. Mais là, c'est tellement... Oh, ben là, c'est plus habité. Oui, c'est la cabane. Oui. Et puis maintenant, les jeunes ont pris leur envol. Oui. Oh là, ça sent quand même qu'il y en a un qui est resté... Il est parti à dos. Génial. Pareil, un grand bureau. Plus le bureau est grand, plus les résultats scolaires sont bons. C'est bien connu. Ah, ben punaise. Alors maintenant, il est en Californie, ingénieur. Eh ben non, il rénove des maisons. Ah ben, c'est marrant. C'est original, tu as donné goût. Et une alcove pour le lit. Donc, l'idée, c'est de donner de la profondeur à une petite pièce. Notre regard se perd deux mètres plus loin et du coup, on a l'impression que la pièce est beaucoup plus grande alors qu'on n'a pas rajouté grand-chose en volume. Eh oui. Deux mètres cubes. Ce que j'adore, c'est la petite fenêtre qui a son intérêt aussi. Ça, c'est drôle aussi. Oui. Ça me fait sourire. Son intérêt. Ah ben attends, je vais montrer parce que je ne sais pas si des personnes l'ont vue. C'est que de son lit, vous pouvez voir la télé. C'est énorme. Non mais c'est génial. Tu rigoles parce que tu te dis maintenant, ça fait longtemps que tu y as pensé mais c'est vrai que c'est top. Et au-dessus, tu as mis quoi aussi ? Pareil de la laine de bois ou comment tu as isolé pour ne pas qu'ils aient froid directement ? Laine de bois aussi, oui. Laine de bois aussi, ouais. Tout en laine de bois. Sur le site de ton association, il y a une section recettes. Oui. Est-ce que tu peux nous détailler pourquoi ? Est-ce que ça tient à cœur ? Est-ce qu'il y a une... Oui. Qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça ? Dans notre site, on aborde trois thématiques principales autour de l'alimentation, l'énergie, la cuisson, comme on l'a déjà vu, les méthodes de conservation, donc comment stériliser ou lacto-fermenter ou conserver à l'huile, etc. et les recettes, mais ce sont principalement les recettes végétales, car qui dit éthique, qui dit peu de produits animaliers qui sont énormément énergivores. Notre empreinte carbone est énormément touchée par les produits animaliers et donc du coup, c'est pour diffuser des recettes végétales en essayant de les garder festives, de plaire à tous. C'est-à-dire, essaye de développer parce que festif sans viande, on en a parlé. des plats comme la paella que je viens de sortir, par exemple, des sauces bolognaises qu'on peut faire au quotidien avec des protéines de soja à l'intérieur, des chilies con carne, de façon à ne pas se retrouver en gros avec trois graines qui se courent dans l'assiette, que le menu végétalien ne soit pas si synonyme de sobriété forcée. C'est de la sobriété pour la planète. Déjà, d'après ce que tu dis sur l'éthique, mais forcée. Donc, on diffuse des recettes de plats cuisinés. Simple à faire, qui ont quand même aussi l'intérêt à être extrêmement économiques. Alors, le chili, par exemple, un bocal comme ça, en bio, c'est des protéines de soja à la place de la viande hachée. On arrive à un coût de 85 centimes en matière première, donc qui est vraiment très très peu pour une confection très rapide à faire. Il suffit de mettre le poids des ingrédients indiqués sur le site et cuire et stériliser simultanément. La paella, alors c'est pareil, on ne doit pas être bien élevé. On doit être à 1,10€ par exemple pour une paella. Même principe, on met les ingrédients, on cuit et on stérilise simultanément. Donc on économise une cuisson. Oui, on économise une cuisson et si on fait au solaire, on économise carrément, ça ne coûte plus rien. Le tube peut être très vite amorti comme ça. Après, on parle des techniques de transformation des plats simples, alors beaucoup les légumineuses, la quantité de légumineuses à mettre, la quantité d'eau. C'est une importance de la taux fermentée des légumineuses justement ? Ça enlève les glucides et globalement, on en mange trop. Glucides, tu peux nous... Oui. Tu peux nous détailler les glucides qu'on consomme le plus ? C'est beaucoup les féculents, beaucoup les farines, le pain. Alors, oui, oui, c'est ça. Donc on en consomme 60% dans notre régime alors qu'il y a 10 siècles, 10 000 ans, pardon. Avant l'agriculture, on en consommait 5%. Donc ce qui fait une grosse différence pour notre corps qui a dû s'adapter relativement rapidement parce que 10 000 ans c'est rapide. Comment on a su ? Parce qu'en 10 000 ans on a réussi à retrouver des menus anciens ? Les historiens savent qu'on ne cultivait pas les céréales à cette époque. Oui, tout simplement. Donc j'essaye d'alléger en glucides tous les plats que je consomme et les légumineuses en font partie. Donc je les transforme en lactofermentation. Intéressant d'en parler parce qu'il est assez peu courant. Tout le monde connaît les lactofermentations de carottes, de choux. Après on cuit, ça fait de la choucroute. Le kimchi aussi dans les pays asiatiques. C'est ça. Après, moi je reproche à ces deux préparations d'être lassante. Je n'en mangerai pas tous les jours. Ça va en petite quantité de temps en temps mais pas plus. Alors que la lactofermentation de légumineuse, à mon goût, parce que là c'est propre à chacun, est vraiment très bonne. Je trouve que ça allège la légumineuse déjà, elle descend mieux. Ça l'acidifie. Alors je la mange principalement en crudité, c'est-à-dire avec une sauce. Mais du coup, on a à peine besoin de la partie acide de la sauce, le vinaigre ou le citron, parce qu'on a déjà l'acidité de l'acide lactique. Il faut une semaine pour les transformer. Alors le principe est simple. À la base, on a nos haricots qu'on a transformés en conserves. on les ouvre, on les rince. Si on en a une de fête, une lactofermentation de fête d'avance, on récupère un peu de jus pour en semencer, comme ça la bactérie est déjà présente. On verse nos haricots dedans, on réajuste l'eau, on met environ 2% de sel, ça équivaut à 10 grammes pour des préparations de 50 centilitres comme celle-ci. et on attend une semaine. Donc très très simple à faire. Comment on fait pour savoir quand c'est prêt ? En une semaine, c'est prêt. Alors à température ambiante, bien sûr, il ne faut pas le mettre au frigo, sinon ça bloque la réaction. On sait surtout si c'est réussi à son acidité. Si on l'ouvre et que ça sent la pourriture, bon, c'est raté. On n'aura pas envie de le manger. Si c'est réussi, il y a une douce odeur et quand on goûte le haricot, il est acide. Et là, on sait que c'est réussi. Oui, il est mou. Après, ce n'est pas les mêmes durées pour toutes les légumineuses. Je pense au pois chiche, c'est plus long. Au pois chiche, il faut compter environ deux semaines. D'accord. La nantille, ça a tendance à être un petit peu plus court. Voilà, après, de toute façon, à nouveau, chacun fait son expérience et goûte de temps en temps pour savoir et ça fonctionne comme ça. Tu as de la bibliographie à ce sujet pour savoir un petit peu entre les recettes ? Non. Non, pas du tout. Je n'ai rien trouvé. J'ai fait des recherches et c'était un peu le désert. Tu sais quoi, je demande à la communauté si vous avez une référence en commentaire. N'hésitez pas, ça servira à tout le monde. sur le site, j'ai diffusé les techniques que je viens de te présenter. Ça, ce sera directement. Ne t'inquiète pas, on partagera avec plaisir. Est-ce qu'il y a des trucs que tu as essayés qui étaient survendus ? Par exemple, je sais que tu fais du... C'est temps ? C'est temps, on dit ? Oui. Est-ce que... Alors, là, je fais semblant de te poser la question. Moi, j'ai mon avis, on en a parlé hier. Tu as été déçu ou pas par rapport à... Parce que souvent, on essaye de nous vendre des veggie steaks de... Enfin bon, je pense que tu auras mieux l'appellation que moi. Est-ce que toi, la première fois que tu as goûté ça, tu voulais un palliatif à la viande ? Je ne sais pas comment... Tu vois ce que je veux dire ? Quelque chose qui puisse le compenser ou ça t'a ouvert de... Est-ce que tu peux nous en parler un peu ? Des substituts du commerce, tu veux dire ? Exactement. Et surtout de viande. Oui, les substituts de viande, bien sûr. Alors, le problème, à mon goût, déjà, c'est le prix. C'est beaucoup trop onéreux. Tout ce qui se vend, c'est une fortune. Moi, ma politique, c'est vraiment faire de l'abordable à tous, tomber dans des recettes à petit prix, simple et rapide à faire. Donc non, je ne renvoie pas forcément les gens vers ce type de produit. C'est truffé d'emballage, c'est cher, c'est vraiment foncé droit dans la société de consommation pour moi. Oui, on fait croire qu'on veut passer à un autre monde et c'est la même chose. Moi, je ne préfère rien manger du tout, pas de viande, que de manger ses substituts. Par contre, les faire soi-même, là, on est sur une démarche beaucoup plus accessible à tous au niveau prix. Alors, je pense au seitan que tu l'as cité tout à l'heure. Alors, le seitan, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un mélange de gluten avec autre chose. On fait une pâte, on la fait cuire et après, souvent, on la fait revenir à la poêle avec du gras, souvent des glaces à la sauce tamari pour donner du goût. C'est très bon. C'est très, très bon. Il ne faut pas forcément chercher une ressemblance à telle ou telle viande. C'est peut-être la digression que j'ai faite dès que tu m'as fait goûter. Mais ça rappelle la viande. Oui, c'est un esprit. Ça te rappelle plus la viande qu'un légume quand tu le manges. On dirait de la viande dans un restaurant bizarre. On te dit que c'est de la viande, mais tu n'arrives pas à reconnaître ce que c'est. Oui, qui a été travaillé différemment. Tu peux nous, donne-nous la recette du, comment t'appelais ça, le kebab ? Alors, le vebab. Le vebab. Parce que c'était le kebab végétarien, donc. Un sixième de farine, deux sixièmes de gluten en poudre, donc vendus dans les biocopes, généralement. Et trois sixièmes, c'est-à-dire la moitié d'eau. C'est pas, pour l'instant, ça ne donne pas envie quand tu dis ça, mais c'est vrai que dans ta préparation, comme tu le coupes et tout, c'est vrai que c'est assez bluffant. On fait une pâte avec tout ça, ça fait une grosse pâte à pain, que je fais cuire dans un fond d'eau, alors avec le cuiseur qu'on a vu tout à l'heure, dans ce type de gamelle, ça marche très bien. Donc 25 minutes, la durée de la cartouche. Une fois que ça refroidit, je débite en petits morceaux et là, je fais revenir dans du gras, je déglace à la sauce soja et franchement, c'est quand même pas mal. Ça mérite d'essayer. En bio, on est aux alentours de deux euros, peut-être trois euros le kilo, donc c'est presque du négligeable. Et en termes de conservation, c'est redoutable. Au pire, ça moisit si on le laisse dans un endroit pas ventilé, mais on peut le laisser à la chaleur d'été, à 30 degrés pendant trois jours, il ne se passera rien. Alors j'ai une autre formule où quand je suis entre les deux étapes, que j'ai fait mon espèce de rôti cuit à l'eau, je le coupe en tranches et je le stérilise. Donc là, stérilisé façon tranche de porc. L'intérêt, c'est que je l'ai quand je veux pour le cuisiner. J'ai juste ouvrir le bocal, je le coupe en petits lardons si je veux des petits lardons et je le fais revenir dans le gras seitan. Comme ça, j'ai le même plaisir de cuisine qu'on peut avoir avec une viande. C'est du tout prêt. Moi, je t'ai dit, on en a mangé hier et aujourd'hui. J'en ai repris hier. T'es témoin, j'en ai repris parce que je trouvais ça assez bluffant en fait de dire mais mince, j'ai rarement goûté quelque chose. Je n'arrive pas à retrouver. Ce n'est pas de la viande mais c'est nouveau en bouche, en texture. Par contre, aujourd'hui, d'en reprendre une deuxième fois, j'ai dit putain, ça cale bien. Oui, c'est riche. Ah oui, c'est riche. Je te le dis, oui, ça cale. C'est pour ça je ne pourrais pas te dire que je changerais du jour au lendemain mais c'est vrai que c'est super intéressant. Dis-moi David, comment on en arrive à réduire autant, à avoir envie autant de réduire ? Tu t'es retrouvé un moment dans la merde ou tu t'es dit j'ai pas envie de rentrer dans cette folie de consommation. C'est quoi ton schéma de pensée pour avoir tout revu comme ça ? Alors, le poil de masse a été le cheval de Troie de mes convictions écologiques en fait. Avant le poil de masse, c'est vrai que je faisais de la rénovation traditionnelle dans le bâtiment. Je n'avais pas une sensibilité particulière à l'écologie et le fait de me spécialiser dans cet appareil m'a orienté vers cette sensibilité. Et après, ça a été une réaction en chaîne. Ça a été une réaction en chaîne qui allait jusqu'à une maison autonome en électricité, pas en eau où j'en suis revenu néanmoins. pour moi, c'était ni confortable ni économique ni écologique. Pour l'eau ? Non, pour l'électricité. Ah, pardon. Voilà, confortable parce qu'en hiver, forcément, je tombais en hiver en panne de temps en temps. Pour l'anecdote, c'était la voiture qui rechargeait la maison quand je tombais en panne d'électricité. Économique parce que quand il fallait changer un onduleur, une pièce ou même l'investissement de départ, ça coûtait ce que ça coûtait. Même au prix maintenant de l'électricité ? Moi, c'était il y a un petit moment, c'était il y a une vingtaine d'années. C'était à l'époque où on n'utilisait pas les smartphones et c'était un des points faibles, un des maillons faibles de mon autonomie énergétique puisque le modem était la moitié de ma consommation, un demi kilowatt-heure par jour. On avait de l'heure de 30 watts et on était un peu obligés de l'avoir entre guillemets parce que c'était l'époque où les smartphones n'étaient pas aussi courants qu'aujourd'hui et ça serait à refaire aujourd'hui, ça serait très différent à nouveau. La moitié de ma production parce que j'avais fait une autonomie avec deux panneaux de 300 watts crête et quatre batteries, je ne me souviens plus des ampéreurs, mais mon approche avait été vraiment de réduire ma consommation d'électricité en amont et non pas faire l'inverse, non pas faire une production électrique calquée sur une consommation normale. Donc je consommais déjà très très peu, 1 kWh par jour et à l'époque ça a un peu planté du coup à nouveau je tombais en panne en hiver mais à cause de ce modem. Aujourd'hui à mon avis ça marcherait. Et puis ça ne consomme plus rien les modems maintenant. Oui. Même en USB on peut les charger pour te dire pour certains modems ça a vraiment changé. Avant c'était 30 watts alors 30 watts ça va vite hein. C'est ça. 30 watts fois 24 heures. J'irais que maintenant à 5 watts enfin peut-être qu'on va me reprendre dans les commentaires mais c'est pas énorme. J'en ai un je peux même le charger en USB donc ouais ça me paraît pas énorme. Mais néanmoins le choix de raison quand même aujourd'hui pour moi c'est connecté à Enercop un fournisseur un peu sensibilisé aux énergies renouvelables et ma technique d'autoconsommation où je produis pour du collectif et je produis exactement ce que je consomme. j'essaye d'avoir une empreinte neutre dans ce niveau-là. Et du coup là je parle de l'énergie mais c'est vrai que tous les postes gravitants autour de ma vie sont similaires. J'ai vraiment tout réduit j'ai plus de voiture actuellement par exemple. Bon c'est assez simple dans le sens où les enfants sont partis c'est vrai que les enfants il faut les emmener aux activités c'est quand même plus compliqué. En étant seul c'est beaucoup plus simple et qu'est-ce que c'est appréciable mais c'est toujours des frais en moins les assurances réduites au maximum l'alimentation je n'achète pas de produits animaliers. Tu arrives à tout joindre en vélo dans le coin ? Oui j'ai la petite ville à 2 km donc j'ai un petit vélo électrique pour quand je fais mes courses j'ai une chariote pour remonter quand c'est un peu lourd. Voilà voilà pas plus de vacances trop loin maintenant quand je pars en vacances c'est des plans train vélo puis on essaye de choisir les trains un peu économiques on dort sous tente donc vraiment plus de frais. Et à vivre comme ça ça t'a apporté bon après pour la conscience tu vas me dire ça t'a rien changé de plus ? Non. C'était quoi ? T'étais du genre à partir en hôtel club et tout avant ? Avant je prenais quand même un peu l'avion pour aller visiter des pays et maintenant après j'essaye d'avoir une empreinte carbone un peu allégée alors c'est sûr qu'il y a des pays que je ferais plus mais bon l'écologie c'est aussi un peu ça c'est tirer un trait sur certaines choses c'est un peu restrictif parfois malheureusement Ah oui oui restrictif ça c'est sûr est-ce que ça on l'a abordé à table qu'est-ce qu'il faudrait pour que les gens pour toi il n'y a que les lois qui pourraient permettre de faire bouger les gens sur certains points ? Les deux leviers c'est les lois et les gens et il faudrait que ça bouge sur les deux postes Mais vu que beaucoup ne sont pas prêts à faire la moindre concession Aucun des deux pour l'instant c'est le problème Non j'ai pas de solution à ta question Bon on va en profiter on va faire un peu de promo donc tu as le site du soleil et c'est marrant à ce moment-là en plus c'est vrai que c'est bien c'est bien déclaré du soleil dans nos assiettes Oui tu as fait un blog donc je dis un blog oui c'est un site internet tu y mets donc les recettes tu expliques comment on peut faire les différentes cuissons tout ce qu'on a vu tu continues à faire des stages ? Non Non j'ai arrêté pour me consacrer uniquement au tube solaire qui me prend beaucoup de temps parce que c'est en pleine explosion actuellement et tu vois tu parlais des petits gestes qui font avancer la cause je me dis que le tube solaire peut être le cheval de Troie de certaines personnes aussi voilà ceux qui s'y mettent il y en a beaucoup qui s'y mettent Rappelle-nous quand même combien de temps tu as fait des stages et surtout combien de personnes tu as vu passer ? Pendant quelques années au moins 10 ans alors je n'ai pas été formateur jusqu'au bout parce que j'en avais marre de répéter toujours la même chose donc le salarié d'Oxalis a pris ma place et lui comme il faisait à manger et bien j'ai pris sa place aussi c'était un peu l'occasion pour moi justement de tester des recettes je parlais des topinambours et la fameuse soupe tout à l'heure voilà tous mes menus ont été testés en fait à l'occasion des stages donc c'était l'occasion de faire avancer mes recherches avec des groupes en quantité intéressante c'était mieux que de faire pour 100 personnes tout ce qu'il y a de te planter c'était toujours mieux qu'en famille à 3-4 personnes ça a été très très intéressant c'est très très enrichissant c'est ça dans mes recherches et combien de personnes sont passées ? Il y a combien de four Oxalis qui ont été installées à combien tu estimes ça ? Alors pour les four Oxalis sur le site de l'association Oxalis on diffuse une carte de France qui répertorie les réalisations on peut contacter ces personnes ça fait partie des petits outils qu'on a mis en place à savoir qu'il y en a à peu près 20% qui ont mis leurs poils en ligne de mémoire on a estimé à 500 réalisations à peu près 500 réalisations on estime selon le fournisseur de briques qui fournit aussi les artisans que le poil Oxalis représente la moitié des poils de masse construits en France c'est beau oui ça fait gagner combien de pourcents parce que si tu passes par un artisan c'est quoi c'est 20-30 000 un poil de masse ? c'est la moitié beaucoup moins beaucoup moins la version pré-découpée toute achetée parce qu'il y a moyen d'acheter sur le bon coin des briques d'occasion la version confortable on ne dépasse pas les 4000 euros oui ça je m'en rappelle il nous avait dit c'est fou c'est dingue et il y a moyen de défendre esprit avec de la brique de récup je mettrai encore tous les liens pour tout dis-moi David est-ce que tu veux laisser un petit mot là c'est un peu le quartier libre est-ce que tu veux transmettre quelque chose aux abonnés de l'archipel ? je les invite à aller visiter le site parce que je pense que les petites inventions que j'ai montrées sont pertinentes je pense particulièrement aux stérilisations qui sont quand même pas très répandues de façon écologique la plupart des gens font à partir du gaz et dans une démarche d'autonomie énergétique me semble crucial c'est tout c'est un beau mot simple efficace David moi je tiens à te remercier et encore une fois merci à Sébastien je le remercie d'avoir créé ce lien et j'espère que tu vas créer des émules merci Brian à bientôt David merci merci à bientôt Merci.